Bonjour, pour l'instant le site installé de Spip est vide. Nous avons juste géré l'identité du site, à savoir le titre du site et le slogan. Nous allons maintenant ajouter du contenu. Mais dans Spip, nous l'avons déjà vu, il est impératif qu'une première rubrique soit construite. C'est ce que nous allons faire. Il y a deux accès pour les rubriques, un par le menu haut et un par le menu rapide. Et là, nous allons écrire notre première rubrique. Nous lui donnons un titre. Il est possible de rajouter un texte. Là, pour le moment, nous ne faisons rien et nous l'enregistrons. L'interface de Spip vous dit, à partir de maintenant, vous pouvez créer un premier article. Et il y a un bouton, écrire un nouvel article, donc c'est simple à faire. Et je vais rédiger mon premier article. Pour remarquer que la rubrique n'a pas eu besoin d'être publiée. Voilà. J'écris un faux texte. L'orème ipsum. Et j'enregistre. L'article est en cours de rédaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas publié. Et c'est une des premières choses à faire. Quand on rafraîchit la page, d'ailleurs, il n'y a rien qui apparaît. C'est tout à fait normal. Il faut donc publier l'article. Et voilà. Si je publie l'article en ligne, Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Quand je rafraîchis, mon premier article est publié. Il y a un premier texte. Et vous voyez qu'il y a aussi un message, enfin un commentaire de publication qui est possible. Nous verrons comment régler cela après. Vous voyez aussi qu'il y a un bouton, regardez en ligne. J'ai préparé le site Lorem Ipsum qui permet de générer du faux texte directement. Je l'ajoute dans le champ de saisie. Et nous allons maintenant voir ce qu'on appelle dans ce pip, quelque chose de particulier, les raccourcis typographiques. En fait, il n'y a absolument aucune mise en forme pour l'instant. Et les raccourcis typographiques sont faits pour cela. Alors voilà, par exemple, je vais mettre ce texte en gras. Je vais mettre celui-ci. en italique. Donc maintenant, je vais rajouter encore une liste avec une première bulle, une deuxième, un troisième point. J'efface le reste et je rajoute un retour chariot. Maintenant, si je regarde, vous voyez qu'il y a le gras ici, l'italique et les puces. Je vais rajouter encore ici un titre, un intertitre, on appelle ça, qui est caractérisé par trois d'accolas. Donc, vous voyez que dans l'interface de saisie, on voit les choses faites avec ce qu'on appelle les raccourcis typographiques, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas celles qui apparaissent dans l'interface. Vous voyez ici qu'on peut rajouter des choses. Donc là, je vais rajouter un lien, par exemple. Vous voyez, j'ajoute une URL, donc celle correspondant aussi d'une association qui s'intéresse au développement et à la démocratisation des activités numériques. Vous voyez que là, maintenant, le texte est entrecroché avec une flèche au milieu qui indique l'URL. Donc voilà, les raccourcis typographiques, ce sont des caractères qui sont insérés directement dans le champ du texte et qui permettent de créer des choses. Donc, vous voyez le lien, vous voyez l'intertitre, le Graal italique, etc. Il existe plein de raccourcis typographiques et je ferai probablement un tout petit tutoriel vidéo à cet objet. Là, maintenant, je peux aller vérifier en ligne, je rafraîchis la page et je vois dans le site public, effectivement, ces choses-là bien visibles. Vous voyez qu'il y a à droite du site, dans le menu, la première rubrique qui apparaît. Nous allons maintenant créer un second article. Vous remarquerez que j'ai numérote. En numérotant les rubriques et les articles, cela permet de les faire apparaître dans l'ordre de la numérotation au lieu de les faire apparaître par ordre alphabétique dans des pages telles que les pages de rubriques ou les pages qui regroupent les articles. Je publie à nouveau. C'est un geste indispensable de sorte que les textes apparaissent. Et vous voyez ici, quand je reviens, qu'il y a dans le menu à droite le deuxième article qui apparaît, que dans le chemin de fer, il y a ma première rubrique et que donc, je peux me déplacer du premier au second. Vous voyez que mon second article apparaît avant mon premier article parce qu'ils sont par ordre de date dans la page d'accueil, dans le thème basique de ce PIP. Je peux me déplacer, vous voyez, dans l'interface privée directement du premier au second. Je peux numéroter. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais inverser l'ordre de la numérotation des deux articles. Le second article, je numérote en 1. Le premier article, je numérote en 2. Et en fait, ça va tout simplement intervertir l'ordre. Dans le site. Maintenant, je vais rajouter une nouvelle rubrique. C'est pour vous montrer, dans le thème public, comment il est géré par la programmation SPIP du thème. Voilà. Je rajoute un texte. On peut rajouter des raccourcis typographiques directement en utilisant directement le clavier quand on les connaît par cœur. Ça va beaucoup plus vite. Donc, vous voyez, là, j'ai obtenu du gras. Et on peut le faire à peu près dans tous les champs texte du site, y compris quand il n'y a pas de barre d'outils de mise en forme de l'article. Là, je crée encore un texte. Je le publie. Et je rafraîchis la page. Vous voyez que maintenant, le nouvel article apparaît. Et que aussi, maintenant, il y a un menu en haut, puisqu'il y a plus de rubriques à la racine du site. Je voulais encore faire quelque chose, c'était vous montrer comment on fait pour rajouter des images à l'intérieur du texte. Je vais rajouter le désert en dents qu'image. Donc, vous voyez à droite, je téléverse l'image. Et elle apparaît dans l'interface, là à gauche, pardon, excusez-moi. Et je l'insère directement en faisant un copier-coller du raccourci typographique. Je peux faire un alignement gauche ou un alignement droit. J'enregistre. Évidemment, ces documents n'apparaissent grand, puisque j'ai pris une taille très grande. Si je vais dans le menu documents, maintenant, je vais voir apparaître désert.jpeg, qui est le fichier que j'ai téléchargé, et qui est lié à mon ouvert article de la seconde rubrique, ce qui permet de le voir facilement. Je vous remercie.